Est-ce que tu fais partie des personnes qui se sont senties ou qui ont vraiment vécu un rejet de leur part de leur maman ou même éventuellement des parents ? Alors écoute cet épisode si tu sens que tu as toujours été rejeté, que tu as recherché l'amour de ta mère et qu'il ne t'était pas donné et si tu as envie de comprendre profondément dans tes cellules qu'est-ce qui se passe et comment tu peux vraiment reprendre entièrement ta vie en main. Ce podcast Voyage en Périnée enregistré au gré du vent et de la nature est une épopée pour questionner nos blocages existentiels. Je suis Anne Douché-Morin, ancienne sage-femme, aujourd'hui entrepreneuse, nomade et navigatrice. Je te raconte ces histoires vraies de naissance et de voyage, ces histoires qui nous enseignent à nous ancrer dans notre meilleure vie. Si ça te plaît, like, partage et laisse-moi tes commentaires. Une de mes vieilles amies m'appelle récemment parce qu'elle réagit à l'épisode où j'ai parlé des fœtus qui nous enseignent pour ne plus avoir peur de la mort. Et elle me dit, Anne, est-ce que tu te souviens, quand tu es intervenue à l'école de yoga, nous avions discuté ensuite et puis tu m'avais fait prendre conscience que le fait que c'était si compliqué avec ma mère était lié au fait qu'elle avait perdu un bébé avant moi. Alors, l'histoire, si par hasard tu te sens rejeté, pas aimé ou vraiment qu'il n'y a pas d'espace pour toi dans le cœur de ta mère, il faut comprendre qu'une femme, bien sûr, qui a perdu un enfant. Là, dans ce cas-là, c'est une grossesse arrêtée à huit mois. Donc déjà, l'enfant est considérablement investi par les parents. J'ai vu ça. Donc, quand il y a l'enfant d'après qui arrive, tout simplement, la mère a tellement vécu le pire qu'elle n'arrive pas à investir le bébé qui arrive. C'est au-dessus de ses forces si elle n'a pas fait un vrai travail sur elle avec de l'accompagnement au deuil. Par exemple, ce que j'ai vu, moi, en tant que sage-femme aussi, c'est les parents qui vivent une amyosynthèse. Eh bien, le mois qui est nécessaire entre la prise de sang et les résultats, oui ou non, il y a un risque de trisomie, pendant ce mois-là, les parents désinvestissent le bébé qui est dans le ventre maternel. C'est un mois désinvesti de l'amour porté à l'enfant, des projections sur l'enfant, parce que, comme le pire a été envisagé, instinctivement, le système traumatique se met en place et désinvestit le bébé qui est dans le ventre. Si tu es toujours là, c'est qu'il y a peut-être une situation où tu te dis, mais c'est bon sang, bien sûr. Je vais te raconter l'histoire de ma grand-mère et d'un de ses enfants, que moi-même, j'ai découvert par plein de recoupements. Déjà, comme j'étais sage-femme, elle m'avait dit qu'elle avait perdu un bébé, ce que personne ne savait, donc c'était un secret. Et puis, à force d'emmerder ma mère, et c'est pour ça que ça vaut le coup quand même de poser des questions à sa famille, maman, à l'époque, qui était encore en vie, est allée poser des questions à une de ses tantes et qui lui a raconté le drame qu'a vécu ma grand-mère. C'est-à-dire que ma grand-mère a perdu un bébé dans son ventre par une éclampsie. C'est exactement la même histoire que l'ami qui me racontait tout à l'heure. Un bébé mort, à l'époque, par une hypertension, l'enfant meurt dans le ventre de la mère. Et très souvent, il ne peut pas sortir naturellement parce qu'en fait, il se ramollit en quelque sorte. Et donc, à l'époque où on n'avait pas les césariennes faciles, c'était en plus pendant la guerre, pour moi, concernant ma grand-mère. Alors, attention aux oreilles sensibles. J'aurais jaune, attention aux oreilles sensibles. Le bébé a été découpé dans son ventre, à domicile, chez elle, pour pouvoir le sortir. Il semblerait que c'était une petite fille. Et mon oncle est arrivé derrière. Et c'est moi qui ai fait les recoupements, des années après, parce qu'une valeur rajoutée dans ma famille, qui fréquentait assez souvent cet oncle-là, et qui était psychologue, donc qui avait eu un sens de l'observation, à une réunion de famille, elle me dit, mais en fait, ton oncle, qui était mon parrain, c'est pour ça que peut-être je m'intéressais à lui un peu plus que d'autres, ton oncle, à chaque fois qu'il voyait ta grand-mère, on avait l'impression d'un petit garçon qui cherchait l'amour de sa mère. C'est un oncle qui a eu X femmes, c'est un oncle qui a eu une fille avec chacune de ses femmes, et il n'a su investir en tant que père aucune de ses filles. Est-ce que tu comprends ce que j'ai compris ? Quand Tamaris m'a raconté ça, je me suis dit, mais bon sang, bonsoir, c'est exactement ça qui s'est passé. C'était le bébé après le drame de cette petite fille découpée dans le ventre de ma grand-mère. La tante en question avait dit à ma maman que ma grand-mère pétait de trouille pendant sa grossesse, forcément, c'est hyper logique, elle a dû souffrir le martyr, un bébé mort, désinvestir un bébé, en plus mon grand-père avait disparu à la guerre à ce moment-là, une bombe était tombée sur sa maison, et ma mère avait observé tout ça, donc il y a eu des effondrements dans le périnée concernant ma grand-mère et ma mère, tu parles avec tout ce bazar dans l'histoire, c'est évident, et mon oncle n'a jamais trouvé de place dans le cœur de ma grand-mère, qui était une femme adorable, mais c'est juste que c'était impossible pour elle, le système traumatique était activé à fond, à fond la caisse. Il n'est pas question que je revive ça, donc je me coupe. Et c'est un homme qui a eu des problèmes toute sa vie et qui a fini par se suicider. La mère ne peut pas investir un enfant quand il y a une trouille de le perdre, qui est emmagasiné, qui a été un traumatisme, qui peut être transgénérationnel, on peut retrouver ça bien sûr en transgénérationnel, mais là dans le cas de ma grand-mère c'était en direct. Donc c'est pour ça qu'il faut s'occuper de nos fausses couches, c'est pour ça que c'est important de donner du sens à la perte d'un enfant, de faire des processus de deuil, de faire des rituels, et puis d'aller se faire aider avec des personnes qui vont vraiment nous aider à le faire d'une façon profonde dans nos cellules. Si ça ne se passe pas dans nos cellules, eh bien, ça va être mentalisé, et ça va même cristalliser, et ça va même renforcer le traumatisme. Pour les fausses couches, on va dire que ça va être plutôt des petits drames, entre guillemets, par rapport à la perte d'un enfant, et encore que je ne sais pas du tout si on peut hiérarchiser, dans le cadre, par exemple, d'une procréation assistée, une fausse couche, c'est dramatique, parce que le couple, la femme, est en difficulté d'avoir un enfant, donc chaque embryon est surinvesti. Et mon amie, qui est très touchée par tous mes épisodes de podcast, comme beaucoup d'entre vous, concernant justement ces mémoires du ventre, eh bien, elle me raconte aussi, parce qu'elle fait des soins esséniens, c'est Édith Grossoni, qui fait des soins esséniens, des soins merveilleux. Je vais te mettre son lien dans la description de l'épisode. Elle me rajoute, mais j'ai eu récemment une personne qui voulait que je fasse un soin à un de ses enfants très jeunes, et donc, je proposais un soin, mais je lui ai quand même posé des questions. Au fond et à mesure de la discussion avec la maman, elle se rend compte que tous les enfants de cette femme-là sont nés par FIV, et qu'entre les enfants, et donc avant l'enfant qui n'est pas bien, qui est vivant mais qui ne va pas bien, elle a fait trois fausses couches. Donc trois fausses couches sur des FIV, s'est surinvestie dans le drame et dans le traumatisme, parce qu'il y a déjà un problème de fertilité. du coup, la perte d'un embryon est vécue comme catastrophique, archi-catastrophique. Et du coup, Edith, elle propose à cette femme-là, elle dit, mais écoute, est-ce que tu ne veux pas faire déjà un soin pour régler la libération de ces petites âmes, pour que ça ne soit plus encombré dans ton ventre ? Et je ne serais pas étonnée d'ailleurs qu'il y ait des morts d'enfants dans la lignée de cette femme-là. Si ça fait écho, là, laisse faire ce qui se passe dans ton aide, des prises de conscience, descends dans ton bassin, descends là, ouvre le cœur, mets-toi vertical, et laisse sangloter, et laisse rôter, et laisse faire toutes les manifestations, peut-être des rougeurs, des chaleurs et autre chose, laisse faire toutes les manifestations. C'est toujours là, de toute façon, c'est que tu es concerné par le sujet. Alors, je t'invite vraiment à, commenter cet épisode de podcast. J'aurai tellement d'histoires, je peux te rencontrer des dizaines. Si tu vis le rejet dans ta famille, si tu as des problèmes pour prendre ta place, interroge-toi, quel est l'ancêtre qui n'est pas là, qui aurait dû arriver ? Quel est l'enfant perdu, qui n'est pas là, qui aurait dû arriver ? Quel est l'enfant espéré, qui n'est pas là, qui aurait dû arriver ? Est-ce que tu es un enfant de remplacement ? Tu peux être surinvesti, mais la surinvestigation, je ne sais pas si on dit comme ça, d'un enfant, je crois que c'est Salvador Dali, qui a vécu ça, c'est un amour qui est enferme, je suis accroché à toi en sécurité, donc l'enfant n'a pas non plus sa liberté. Il est redevable auprès de ses parents, auprès de sa maman, bien souvent. Mais ça concerne, on oublie toujours la lignée des pères. Les femmes bossent sur elles-mêmes, beaucoup de psychologues emmènent, parce que c'est la mère qui porte les enfants dans son ventre, mais les traumatismes, ils ne se passent pas dans le sang et dans le ventre, ils se passent dans l'émotion. Donc, si tu ressens de l'émotion, va voir aussi du côté du père, parce que tu as peut-être déjà travaillé du côté de ta mère, c'est très souvent le cas, puis d'un coup, tu vas du côté du père, et tu dis, mais bon sang de bon sang, c'est bien sûr, je n'avais jamais vu ça à cet endroit-là. Là aussi, j'ai une histoire, une amie, très récemment, nous discutons, elle a été rejetée par sa mère, elle a été rejetée par son beau-père, et en discutant, je lui dis, mais au fait, ton beau-père, il t'aimait beaucoup quand tu étais toute petite, puis d'un coup, il a arrêté d'après ce que tu me racontes, mais tu me dis aussi que la famille de ton beau-père n'acceptait pas ta mère comme nouvelle femme, et que, en quelque sorte, il n'avait pas le droit d'aimer ses enfants. Et là, elle a fait, mais je n'avais jamais vu les choses comme ça. Et la conversation, ah mais je comprends, ah mais je comprends pourquoi on m'a dit ça, ah mais je comprends, waouh ! Et quand ça se passe comme ça, quand il y a d'un coup une, oh, peut-être ça se passe là, dans ce que tu écoutes, de ce que je te raconte, pose-moi des questions, ça m'inspire à faire des épisodes, qui peuvent être une contribution pour toi. N'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter, pour avoir toutes les nouvelles, et puis pour revenir t'incarner, mon programme tout neuf, la danse du Périnée, est un programme extrêmement facile pour réinvestir son bassin, son Périnée, et si tu réinvestis ton bassin, ton Périnée, ça veut dire que tu reviens dans ta maison, ta maison c'est ton corps, tu reviens dans ce véhicule qui t'accompagne toute ta vie, et à partir de là, tu peux habiter ton corps, tu peux habiter ton cœur, tu peux commencer à dire, à raconter les choses, à avoir une parole juste, tu peux te relier à un spirituel incarné. Tous mes programmes sont faits pour ça, Voyage en Périnée est plus en profondeur, va plus s'occuper aussi des traumatismes, toute une guidance pour aller voir tes traumatismes, mais en tout cas, dans ces problèmes que tu vis, ou peut-être tu as été rejeté, tu ne trouves pas ta place, de revenir à l'intérieur de toi-même, d'avoir des outils, de comprendre que, allez, je te rends ton paquet, ok maman, j'ai compris, j'ai compris que ce n'était pas ta faute, que tu as fait du mieux que tu peux, que tu ne pouvais pas, ça t'appartient. Mais moi, c'est terminé, oust, je ne prends plus ça sur mon dos, et je vis pleinement ma vie. Et rendre comme ça, dans Voyage en Périnée, il y a un programme entremêlé de libération des traumatismes et des fantômes. Je te laisse maintenant avec les premières guidances de ce tout nouveau programme, La Danse du Périnée, que j'ai créé avec une chanteuse musicienne extraordinaire pour soutenir les guidances et des jolis dessins d'une tout aussi belle artiste, Ce premier bal s'ouvre sur la découverte de ton partenaire merveilleux. Tout d'abord, aujourd'hui, c'est l'entrée de ta grotte. Imagine que tu es lilliputienne. Tu es à l'entrée de ta grotte, à l'entrée, à regarder cette vulve magnifique. Contemple-la. Ne t'inquiète pas si tu ne la connais pas, pas encore. Tu pourras y revenir plus tard avec un miroir. Plus tu la regardes, cette vulve, plus elle scintille. Un miel doré et fluide, brille à son entrée. En tout cas, c'est une invitation à voir cette brillance. Tu peux observer ce miel couler sur les lèvres petites et grandes. Tu peux voir le clitoris tel une gargouille qui veille et peut-être qui se redresse. juste dessous. Juste dessous, un adorable petit orifice, plus ou moins caché dans les plis, ce méa urinaire que tu peux éventuellement sentir frétillé. en dessous. En dessous de cette entrée vulvaire, un anneau, l'anus. Il est bien possible qu'il se contracte à son évocation. Laisse-le se détendre et scintiller lui aussi. Prends ton temps, chère Lillipussienne, à cette contemplation. Et maintenant, c'est très important, prends bien conscience de l'espace qu'il y a entre la base de ta vulve et l'anneau anal. Si tu te sens perdu dans cette contemplation, tu pourras réécouter cette guidance avec un miroir. Te voilà familiarisé avec la magnificence de l'entrée de ta grotte. Te sens-tu invité à pénétrer dedans ? Te sens-tu invité à glisser entre tes lèvres dans ce pli de ta vulve ? Est-ce qu'il y a une résistance ? Dans ce cas, reviens à la guidance précédente. Tu es donc en imaginaire à l'entrée toujours Lillipussienne et tu te faufiles entre les lèvres et tu t'aventures à l'intérieur de ton vage. Sous tes pieds, tu sens un épais coussin assez ferme. Peut-être il se densifie à ton passage. Alors, tu peux imaginer qu'il est comme un coussin à mémoire de forme et chaque pied laisse une empreinte qui disparaît aussitôt que tu avances. C'est le merveilleux comme j'ai décidé de l'appeler. Le noyau fibre central qui va tenir une grande place dans ce programme. Nous y reviendrons. Bien entendu, Lillipussienne que tu es, tu as une lampe frontale pour visiter. Tu peux aussi imaginer tes mains toucher les parois. Elles sont lisses ou pas. Regarde avec ta frontale. Oui, nous sommes en imagination. Néanmoins, tu peux imaginer regarder avec une frontale. Alors, au-dessus de toi, il y a comme un petit renfoncement un peu granuleux. Le fameux point G. Avance dans la grotte. C'est peut-être moins ferme sous tes pieds et ça remonte. Tu avances sur le rectum. Au-dessus, si tu mets les mains au plafond, ta vessie est là. Continue dans le fond. Tu vas rencontrer ton col de l'utérus. S'il n'est plus là, ce col peut-être, il y a une petite cicatrice toute mignonne. Sinon, selon ton cycle, il sera ouvert vers toi, assez pulpeux comme deux lèvres ou tourner vers le bas, plus ferme. Peut-être vers le haut, ne te soucie pas de cette histoire d'utérus rétroversé ou pas. Si tu te sens prête, plus tard, tu peux explorer ta grotte, ton vagin, avec tes doigts. Surtout, attends d'en avoir le désir. ouf... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501